Salut, c'est le Cagoulé et on se retrouve pour un test de Dwarf, le jeu de Unexpectie, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, un studio de développeur indépendant dirigé par Zerator. Ça fait un petit moment que le jeu est teasé, on a eu quelques extraits de gameplay et il est sorti aujourd'hui à 17h, vendredi 25, à 17h il est sorti. Et donc là il est 22h et je vais essayer un petit peu, on va découvrir le gameplay ensemble, j'ai vu des vidéos il y a longtemps mais ça ne m'avait pas donné envie, mais là vu qu'il est sorti, on va essayer. Du coup on commence par créer notre personnage, je pense qu'on va lui mettre des ringan, des espèces de ringan au niveau du nez. On va essayer de faire un personnage un peu loufoque, de toute façon on ne peut pas faire de personnage stylé je pense avec ce qu'il nous donne. Du coup on va mettre ça, ensuite en couleur de peau, on va mettre du classique, genre comme ça, et au divisage. Au niveau des coiffures il n'y a pas grand chose mais je pense qu'on va peut-être en débloquer en choix, peut-être qu'on va débloquer des parties de skin. Ah et les fameuses sourcils hitler. Alors du coup, on va mettre cette coiffure. Ça fait une montette à claques, avec des sourcils comme ça, un moustache, ouais je pense qu'on va mettre une belle moustache, accompagnée d'une belle barbe. Et on va mettre roue, voilà, hop. Tenue, chapeau, ah, non je pense qu'on va laisser. C'est épaulière, elle est folle, j'aime pas, c'est pas très RP. On va mettre, on va les folles toutes. On va faire des grosses épaules, au niveau du plastron, j'aime bien celui-là, les gants, je préfère ceux-là. Et la ceinture, on va en mettre une autre, il y a quoi dans autre, lunette ? Non, c'est bon, et, ah, il faut donner un, on va l'appeler, hmm, cagouler, tout simplement. Hop, validé. Alors c'est une pure découverte, hein, jamais joué. Le jeu, comme je l'ai dit, il est sorti tout à l'heure. On va jouer. Il n'y a pas un tuto, on a un truc comme ça. Alors, bon, le jeu, je suppose qu'il n'est pas très gourmand, mais on sait jamais. J'espère qu'il n'y a pas crash, hein, le jeu. Ah, pour un linge, on trouve écrition de ma part, c'est d'accord. Euh, ah, il faut que j'adorise l'accès avec mon parfum, désolé, attendez. Là, je sais pas ce que vous voyez. Ok. Alors c'est quoi les touches ? Euh, ok, ça en... Je sais pas pourquoi c'est en... En QWERTY. Je... Euh... Ok. On va essayer comme ça, du coup. Moi, c'est toujours la même chose. Euh, bizarre, bizarre. Hop. Alors, euh... Interagis avec l'un des tonneaux pour le porter. Attaque un adversaire pour lui voler son tonneau. Ok. Attends, mais dire. Je sais pas, il faut faire quoi. Bon, on verra bien. Euh... Option, on va personnaliser les contrôles. Haut. Gauche. Bas. Droite. Euh... Après, il y a quoi ? Au niveau du clic, il y a attaque, mouse 1. Ah... Le dash, c'est la barre espace. Ah, tac, c'est le clic droit. Ok. Le tutoriel, c'est tab. F1. Montrer mon personnage. Ok. Bon. On va faire comme ça. On va bien voir ce que ça donne. On attend des autres joueurs, d'accord. J'espère que c'est pas très long. Ah, merde. Je me suis trompé dans le titre. Dwarf, ça s'écrit pas comme ça. Je viens de comprendre, je pense. En fait, il y a war, majuskulose, que c'est la guerre. Et du coup, je rajoute des F, ça fait des nains. Ça fait des nains, en fait. Ok, je viens de comprendre. Pourquoi le jeu s'appelle comme ça ? Alors, on attend des autres joueurs. J'attends les autres joueurs. Et puis, en plus, j'ai écrit « je découvert » dans le titre. Ça va être changé, bien sûr. Mais, il ne faut pas que j'oublie de changer. Hop, hop, hop. Alors, il se passe quoi, là ? Test 1, 2. Donc, on voulait attendre les autres joueurs. Je ne sais pas ce que font les autres joueurs. Tu ne peux pas monter l'échelle lorsque tu portes un tonneau. Confirme. Plus ton adversaire, j'ai le tonneau. Plus un joueur n'a pas pu rejoindre ta partie. Bah, nickel. On peut faire le tutoriel en premier. Ok. Nickel. Alors, la source. On va choisir les maps. On va faire la source. Interragez avec la fontaine. La fin d'obtay est une shop pleine de liquide doré et moussue. Interragez avec les tonneaux pour les remplir de liquide doré et moussue et gagner des points. Ok. Le fantôneau d'offre des points en échange de dose. C'est le suivi de traverser. Les fantômes, ça va tomber. Des doses, attention, ne pas les traverser. Remis le gros tonneau tout en bas. Rapporte deux fois plus de points que les autres tonneaux. Ok, donc il faut remplir sa shop et remplir les tonneaux, quoi, en fait. Intermédiaire, en fait, ça, c'est des mécaniques supplémentaires. Maintien, touche attaque pour recharger un coup. Ton coup consomme toute tes doses restantes et fait perdre le double à l'adversaire. Ah, ok. Allez, un coup, on verra plus tard. Là, c'est juste, on va d'abord jouer. Merde. Faire par espace, je crois que j'avais vu. On va être dans le début de temps, le passé. Ah non, là, c'est pas une partie contre des bots, en fait, c'est juste les astuces. Moi, je veux jouer, en fait, tout simplement. On va essayer de jouer. Ah, je sais bien. Je suis bien curieux. Parce que la première fois que j'avais vu du gameplay de Dwarf, je trouvais ça vraiment pas ouf. Genre, vraiment, ça pue la merde. J'espère que c'est sympa à jouer, quoi, quand même. Ce serait dommage, quoi, un petit studio indépendant à Montpellier. Un petit studio français, là, qui fait un jeu de merde, pas un mot triste. J'espère qu'il est cool, le jeu. Ok, mes touches sont changées. Hop, tâche. Par contre, je vais essayer de mettre un grand écran. Ou alors de réduire, peut-être, plutôt. Je sais pas si je peux mettre un grand écran. Attendez. Options. Fichage. Bon, qualité, j'ai mis moyen, même parce que je sais pas. On passe. Est-ce que vous voyez encore le jeu ? Allez, vous voyez encore. Ah, c'est parfait. On attend des solvers. Du coup, il y a les autres mécaniques, là. Tu veux te protéger dans quoi ? T'es versant l'utilisant la douche spéciale. Attention, cela ne te protégera pas des fantômes. Tâche, une dose. Le téléporteur t'amène directement au ton ultime en échange de dose. La chale plus sûre présente sur le téléporteur de volume 12. Ok. Alors, voyons voir. Du coup, moi, je suis où ? Ok, je suis invisible, apparemment. Ah non, je suis là. Ok. Ah, merde. Du coup, il faut aller à la source. Mais, attends pour moi. Ok. On intergique la fontaine. On fait E. Ok. Oh, mais moi, je... Non ! Je me suis fait requête ? Bon. Ok, j'ai mis une dose. Euh... Ok, là, ma belle est vraiment jelou, je trouve. Euh... Bon. Le jeu m'a l'air un pas nul, en vrai. Alors, ça m'a pas l'air ouf. Ouais, c'est... Je trouve le jeu tellement vide, en fait. Enfin, j'en ai pas... Le jeu est pourri. En plus, ça, je me fais requête par des fantômas. Pour moi, c'est... Enfin, là, a priori. Le jeu, il est... Il est un peu nul. Oh, putain, je me fais requête. Euh... Parce qu'en fait, il y a zéro interaction avec les ennemis. Il y a vraiment zéro interaction, quoi. C'est juste... C'est juste, en fait, la course à ceux qui valent le plus vite. Du coup, moi, je trouve pas ça ouf, quoi. Moi, j'aime bien quand il y a des interactions avec les ennemis. Je sais même pas si je vais faire une deuxième game, en fait. Tellement... Tellement je trouve ça pas très intéressant. Genre là, concrètement, là, je m'ennuie, en fait. Là, je m'ennuie. Après, c'est peut-être ce mode de jeu, quoi, qui est un peu... Pas ouf. En tout cas, au niveau, c'est intéressant, peut-être. Mais, euh... Tiens, donne-moi des trucs, toi. Tu me donnes rien, toi. Enfin, là, moi, en tout cas, euh... La première vue, genre, le jeu, il m'a l'air vraiment claqué. Là, j'ai... Aucune envie de rejouer. Il n'y a rien qui me dit, bah, tiens, je vais réessayer, je vais relancer une game. Il n'y a rien qui me donne envie, mais genre, ça... Ça me déçoit un peu, parce que je me suis dit... Bon, je vais quand même donner une chance au jeu. On sait jamais, il peut être sympa. Et au final, bon... Attention, la connexion est instable. Ah, bon. Ouais, moi, je suis dernier, hein, parce que j'avais mal compris le jeu. On va quand même donner une chance, on va laisser une chance au jeu, quoi. Mais pour l'instant, ça m'a... Je suis déçu, quoi. Non, je ne suis pas déçu, parce que je ne m'attends pas grand-chose, en vrai. Ok, donc, il faut casser des trucs, c'est ça. Les tablettes des bas seront vertes, en appuyant sur le touche-interact, sur la proximité. Il faut casser des trucs, j'ai l'impression. Il faut prendre des objets, il faut prendre des objets et casser. Mais casser quoi ? Euh... Ok. Alors, il faut se tuer, en fait. Je suis bête. Ah oui. Ah, ça, par contre. Ça, ce jeu mode de jeu, il peut être cool, je pense. S'il faut se tuer. Ouais, ça. Ça, ça, ça peut être intéressant. Moi, je vais le tuer, lui, là. Ah non, il n'y a pas de... Ok, genre, ce mode de jeu, il est sympa. Oui. Hop, je me remets full life. Je vais le tuer, lui, là, qui est en train de se régner. La Nintendo, ouh, il s'est fait slay. Skin. Aïe. Ah, j'ai pris tarif. Lâche-moi. Ok, là, je me suis fait stun. Je reprends l'objet pour taper, mais la Nintendo. Hop. Ok, d'accord. Non, honnêtement, ça, c'est sympa. J'ai mangé une carotte. Ouh. Aïe, aïe, oui, oui, comme dirait un certain Carice. Bon, là, j'ai du mal, là, je suis vraiment pas ouf. Après, c'est ma première partie, hein, c'est bon. Ok, on peut dash. Ah oui, c'est pareil, il se passe. J'avais vu ça au début, je crois. Ok, là, tu es. Je vais essayer de me racheter un petit peu. Je suis mort, ok. Non, ça, c'est sympa. Ça ne me dérangerait pas de jeu, ce mode de jeu, quoi. Hop, hop. Hop, hop. Ça ne lèche pas très concentré. C'est un peu compliqué de commenter tout en se concentrant pour la première partie d'un jeu qu'on n'a jamais essayé. Ce n'est pas évident. Ok, hop. Je crois que j'ai pris la dernière dose de potion. On esquive, on prend, on jette, on boit un petit coup à la maison. Ok, je me suis fait slay. Ah, presque. Je vais essayer de boire encore un coup. Hop. Ce n'est pas évident, en vrai. Je crois que je n'ai tué personne pour l'instant. Ah, putain. Mon commandaire qui est tellement nul. Comme quoi, c'est un métier de commenter du jeu vidéo. Ok, moi, ce mode de jeu, je valide. Il est sympa. Bon, ce n'est pas le jeu de l'année, mais c'est sympa. Interagir avec l'un des tonneaux pour le porter. Attaquer l'adversaire pour lui voler son tonneau. Ok. Je n'ai pas trop compris, il faut faire quoi, là. Il faut se tabasser encore, là. Je crois que c'est le même. Il capture l'année tonneau. Ok. Il dit à tout, j'attaque pour lui voler le tonneau. Oh. Et c'est quoi ? Ah, il y a encore, en fait, il faut le garder le plus longtemps possible. Ah, c'est marrant, ça. Et donc, plus longtemps, tu le gardes, plus tu gagnes de points. Bon, du coup, lui, il est tout seul, il se fait un max de tonneau. Hop, c'est bon, j'ai chopé son tonneau. Hop. Ok. Je crois que je ne peux pas monter l'échelle avec le tonneau. Allez, cagoulez, cagoulez, qu'un tonneau. Aïe, 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 aïe. Je pense que ça va être très compliqué de rattraper l'autre. Oula, je l'ai esquivé. Bien joué à moi. Ah non, je me suis fait voler mon tonneau. Donne-moi ça, conner. Je vais aller chercher Loki. Non, Loki, il se fait déjà chase par système de flot. Je m'occupe... Enfin, il se fait déjà chase par l'autre. Je vais m'occuper d'un système de flot qui est le premier. Voilà, je récupère le tonneau du premier. Hop. Allez, allez, barre-toi. Hop, j'ai fuyé. Ouh, 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 ouh. Ah putain, je me suis fait carotte mon tonneau. Ok. Je vais essayer de récupérer le système de flot. Allez, donne-moi, donne-moi ton tonneau, bâtard. Mais donne-moi ton tonneau. C'est bon. Je pense que je me débrouille pas trop mal. Allez, hop, on attend. On campe derrière le bar. Ah ouais, ce mode de jeu, il est sympa. J'aime bien, je le valide. Allez, allez, allez. Allez, ah non, ah non. Ah putain. Je vais prendre le portail pour chopper celui de la Nintendo. Voilà, merci chef. Je vais prendre le portail pour me téléporter. De l'autre côté, hop, il y a Loki. Mais c'est pas grave. On va contourner. On va refaire la même chose. Je pense que je reprends le portail, c'est la bonne strat. Ah non, non. Ok. Non, ah non. Allez, allez, on essaie de slalomer là, avec la table. Là, je suis pas trop mal. Malheureusement, c'est le premier qui a le tonneau. Du coup, je peux pas le dépasser. Mais au moins, je marque un max de points. Ok, donc je peux descendre l'échelle avec le tonneau. Bon, on termine deuxième, c'est cool. Mais malheureusement, là, le système de flow, il a été tellement tranquille, là. Et du coup, j'ai pas mal à rattraper, là. Je suis passé deuxième. Là, les trois premiers, ils sont vraiment très serrés, quoi. Ah, du coup, je suis top 2. Bah, parfait. Première game top 2. Ok, bah, c'est plutôt sympa. Du coup, coolé, top 2. Yes. Et on fait quoi, là, en fait ? Y'a rien à... Y'a pas de récompense, ou je sais pas quoi, non. C'est bon, c'est fait. Akai, peut-être. On va check un peu les menus. Bienvenue dans l'atelier. Ici, tu peux fabriquer des tenues avec lesquelles habiller ton dwarf. Oui, on va voir comment ça fonctionne. Essayons de fabriquer des épaulières épiques. Donc, fournir quelques runes. Sélectionne le parchemin épique dans la bibliothèque. Clique sur Valider pour sélectionner ce parchemin. Oui. Les runes se placent automatiquement sur la table. Avec cette recette, tu vas créer un objet qui a une toute petite chance d'être épique. Il peut aussi être peu commun, rare ou insolite. En ajoutant des runes, tu vas pouvoir retirer des raretés et finir par être sûr d'obtenir un objet épique. Clique sur la croix d'une rareté pour la supprimer jusqu'à ce qu'il n'aura ce qu'une rareté épique. Ok, donc, fournir tout sauf épique. À présent, il y a sur la table de quoi être sûr d'avoir un objet épique. Mais nous souhaitons des épaulières. Pour obtenir des épaulières, clique sur le placement de la casse-type. Et j'ai aussi le type épaulière. Parfait, maintenant, clique sur le marteau au centre. Félicitations, l'objet suivant a été fabriqué. Il manque, c'est un petit jeu indépendant, mais il manque une espèce de petite animation. Ou alors un bruit, un effet spécial, on va dire. Je ne sais pas, il manque un bruit, un truc dans le genre, quoi. Genre, rien qu'un bruit, donc l'humain. Tching, tching. Et je trouve qu'il manque ça, tu vois. Wow, ces épaulières sont magnifiques. Profit en sang pour découvrir une autre fonctionnalité de l'atelier. Clique ici pour la voir. Ok, ça c'est du recyclage. Ici, tu peux détruire tes objets pour récupérer certaines de leurs ruines. Selectionne les épaulières épiques et appuie survalider. Mais je n'ai pas envie. Je suis obligé. On le tient 4 runes. On a des uffes. Je crois qu'on s'est fait carotte. Et voilà, comme tu peux le voir, ça a une petite partie des ruines. Récupère-le, tu pourras que les ruines en sont des parties. Tu peux également acheter des pâtes dans la boutique à toi de jouer. Donc on s'est bien fait carotte, en fait. Du coup, je ne sais pas, on peut faire quoi avec ce qu'on a. Je crois qu'on n'a rien, en fait. Bon, on va économiser. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Ça a la poudre, je ne sais pas non plus c'est quoi. Utilise des huppées, je ne sais pas c'est quoi. Et des radis pour avoir des tenues, des boosters, je ne sais pas quoi. C'est Pâques, je suppose, non ? Pâques. Ouais, bon, ça c'est juste pour essayer de ramener un peu d'argent. C'est logique. Je n'ai pas précisé, mais c'est un jeu gratuit. Bon. Ça, c'est quoi ? C'est le classement. Du coup, c'est les meilleurs joueurs. Pas mal. J'ai vu Serator, là. Top 92. Le jeu, il est sorti il y a quelques deux heures, mais il y a eu des... C'est non. Comment dire ? Ceux qui ont acheté la version, ceux qui ont payé, en fait, ils ont eu l'accès, anticipé, je crois, à deux jours. On va se refaire une game, mais on va arrêter. Bon, c'est un petit jeu sympa, mais je ne pense pas y avoir joué en solo, quoi. Je ne pense pas y avoir joué de mon côté, non. C'est sympa, quoi. Je crois que ça peut se jouer en duo. En duo, pourquoi pas, mais sinon... Non. Ce n'est pas le genre de jeu qui va me donner envie de relancer une game. Et c'est sympa. C'est ok. Là, lui, il y a déjà une armure en or. Je crois que c'est un fondateur. Ouais, on a commencé ok comme jeu, c'est cool. Pour un jeu gratuit, il faut préciser. J'espère qu'il n'y aura pas le truc avec les... Ah, ça, celui-là, il est cool. Donc, en fait, plus le gars tient le tonneau, plus il est compliqué à gérer. Mais il y a aussi plus juin de points en lui volant le tonneau. Je vais aller chercher le tonneau, vite. Je crois qu'il est tout au fond. À part si ça change à chaque game. Ok, ça change. On va essayer de choper le gars qui est là, Mr. Dawid. Ah, putain, bâtard. Viens, Mr. Dawid. Ok, j'ai réussi à en choper, c'est cool. On va essayer de marquer un max de points. Là, je suis seulement cinquième. Aïe, je me suis fait voler. Mais je suis passé troisième, c'est cool. Oh, je suis tombé. Je suis où ? Ah, je suis là, je suis tout en haut. Ok. Bon, il y a la lisibilité des fois quand on est tous en paquet. Et c'est compliqué. Merde, j'ai loupé là. Gardil. Je vais essayer de le choper à la sortie là. Ok. Je vais essayer de rester de ce côté. On essaye de jouer un peu avec les ennemis. Là, il va pouvoir dash. Là, je ne me téléporte pas. Je reste ici. Aïe, il m'a chopé mon tonneau. Ok. Du coup, on va essayer de récupérer le tonneau de Mr. Dawid là. Hop, on l'a eu. Nickel. On est premier. Je ne peux pas monter l'échelle. Je l'ai lu tout à l'heure. Aïe, il m'a chopé. Viens, Johan. Hop. Je ne suis pas trop mal sur ce mode de jeu. Là, je suis top 1. Sans l'aide d'aucun copain. On va récupérer celui-là. Johan, nickel. Bon, là, c'est de slow-l'homme un peu, mais ce n'est pas évident. Vankorti, là, il est en train de ramasser un max point. Je vais essayer de l'interrompre. Ok. Nickel. Du coup, je suis toujours premier. On va prendre le portail à droite pour se téléporter à gauche. Du coup, je suis tout seul. Dommage. Allez, avec un peu de chance, je réussirai à les esquiver. Non. On va récupérer... Gurdjie, là, il est deuxième. Je n'aimerais pas qu'il passe premier. Allez, hop. Merci, chef. On va essayer de slalomer un peu. Non, ce n'est pas évident. Ok. Mr. Dawood, il est vraiment en train de rattraper des points, là. On va le choper. Putain, il m'a bloqué. Quel conner de marouine, là. Il marouine, je ne sais pas comment il s'appelle. Ah, Mr. Dawood, il m'est passé devant. Putain, vite, il faut le choper. Ok, Gurdjie, viens ici, Gurdjie. Je vais te retrouver, je vais te manger. Ok, c'est bon. Ah, je crois que je redescends du troisième, alors j'ai longtemps été top 1. Allez, là, il faut que je score du point. Oh, Mr. Dawood. Oh, non, je suis dégoûté. Putain, j'ai longtemps été top 1, mais là, je me suis fait voler ma place, quoi. Ah, c'est la vie. Malheureusement, ça ne se vira pas. C'est dommage. Je suis un peu déçu, quoi. Les gens n'ont pas assez bonne vision de jeu, quoi. En général, il faut essayer de taper sur les plus forts, quoi. Enfin, sur le... En fait, c'est ce qu'ils ont fait, vu que j'ai été top 1, ils ont eu raison de me taper dessus. Alors, la forge repère les trois matériaux dont tu as besoin pour fabriquer un objet. Ton choix. Interagir avec les caisses pour ramasser les matériaux dont tu as besoin. Fabrique ton objet en quatre étapes dans l'ordre. Pour chaque étape, place toi sur la dalle correspondante. Rends-toi au contour pour vendre ton objet une fois terminé. Lorsque ta barre devient rouge, c'est que ton objet est cassé. Rends-toi dans le halo. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Alors, du coup, moi, je veux me faire quoi ? Ça, c'est quoi ? Je ne sais pas, je veux faire quoi ? Moi, il faut que je fasse quoi ? Euh... Je fais une recette et ramasse le matériau nécessaire. Ok, du coup, je vais prendre celui-là. Il me faut du caillou et de la pierre verte. Et la pierre verte, elle est là. Ah oui, donc là, il y a un... Ah oui, d'accord. Après, là, c'est le 2 parce qu'il y a deux bâtons. Là-bas, c'est le 3. Parce qu'il y a 3. Et après, pour fabriquer l'objet, on doit aller là-bas. Ok. Ah, ça, c'est le genre de jeu que j'aime pas trop. Parce qu'il n'y a pas d'interaction avec les ennemis. Là, c'est juste une course de celui qui va le plus vite. Euh... Ok. Alors, du coup, là, on va faire quoi ? On va faire 93. Alors, il nous faut un caillou. Après, il nous faut une pierre bleue qui est là. Et après, il nous faut un bout de métal tendu. Il est où le bout de métal tendu ? Il est là-bas. Ok. Et on va commencer à fabriquer. Et je pense que les objets qui sont le moins faits, ils veulent le plus de points, peut-être. Pour éviter que les gens fassent le même. Je pense. C'est ma logique qui me dit ça. Du coup, on va faire le quatrième et on va le vendre. Ah, merde. Je crois que je n'ai pas pris les bons ingrédients. Ben, attendez. Là, c'est le rocher. Ah, je crois que je n'ai pas pris la bonne pierre bleue. Il y a des pierres bleues, je crois. Je crois que c'est elle. Non, ce n'est pas elle. Attendez. Je crois que c'est elle. Non. On va tenter. Par contre, quand ça se bloque, c'est un peu gênant. Ok, c'est dommage. Bon, c'est la première. C'est... C'est comme ça. Ok, là, j'ai réussi. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais... Du coup, je reste quatrième. Ah, merde. Un peu déçu, quoi. Bon. C'est une découverte. Ok, ça peut être sympa, ce mode de jeu. Mais c'est un peu gênant quand tout le monde se bloque, en fait. Ok, quatrième, un peu déçu, mais où ? Alors, prochain, c'est quoi ? Le lac. Interagir avec les canards pour les charmer et gagner des points. Vends les canards charmés au stand. Tu peux ramasser des boulettes, que non, et dire avec la touche attaque sur les pédalots des adversaires pour les couler. Sinon, on a coulé ton pédalogramme dans un pédalo vide qui réapparaît près des boulebes. Ok, ça peut être marrant. Parce qu'il y a un peu d'interaction avec les autres. Détruire le pédalo dangereur adverse permet de récupérer une partie de ses canards, une autre partie libérée et le reste disparaît. Les canards ont une valeur à la vente qui dépend de leur couleur. Ah, c'est raciste. Ok, donc le stand, il est là. Ah, il faut interagir, donc c'est le bouton E. Hop, et de 1. Ah, il n'y a pas des boulettes de canards là, pour leur tirer dessus. Oh, là, il y a un rose, il y a un. Un rose pour moi. Un petit noir. Lui, il faudrait tellement lui tirer un... Quoi ? Pourquoi on m'a tiré dessus ? Oh non ! Je suis d'écouter. Pourquoi moi ? Il y a Mr. D... Non, il y a Gordy là, il a un nombre colossal de canards. Et il se fait pas tirer dessus. Ok. Je vais essayer de rattraper le retard. Je pense que c'est aléatoire, les canons. La distribution des canons. Allez, on essaie de charmer un max. On va aller de Secure à la boutique au stand. Ok, je suis hop, passez premier, ça c'est cool. Ah, mais par contre, ce qui est le problématique quand on est premier, c'est que du coup, les gens font le tirer dessus, je pense. Allez, on le spam. Voilà, la technique, c'est spammer, concrètement. Allez, on va les vendre. Hop, on repasse premier, du coup. Mais, je suis passé premier, mais c'est temporaire, je pense, parce que les autres vont récupérer des canards et les revendre. Ok, moi j'aime bien ce mode de jeu, il est cool. Bon, de la conduite un peu problématique, je trouve, au niveau du clavier. On va tout vendre. Et ce serait quand même cool de terminer premier, là. Et ouais, c'est vrai qu'après les canards qui ont été, leur maître a été détruit. Et c'est vrai qu'il y a la barre espace pour aller plus vite. Je n'y pense pas, mais ce n'est pas très grave. Allez, ce serait cool, un petit premier sur cette manche. Ah ok, j'ai été tombé, j'ai été coulé. Dommage. Allez, un petit premier, un petit premier. Yes ! Ah ok, du coup, je termine le premier, là. Ah non, là c'est le truc où il faut fabriquer. Là, je risque de descendre dans le classement. À cause de ce niveau. Ah bah non, c'est fini. Bah, c'est nickel. Ouais, du coup, premier top 1. Deuxième partie, enfin top 1, c'est parfait. Ah écoutez, je pense que c'est le talent qui parle. Bon, des grosses merdes, là, le mec, là, il est à 0. Mais il n'était pas FK pourtant. C'est bizarre. Peut-être qu'il a quitté, du coup, il est passé à 0 points. Eh bien, je pense qu'on va terminer cette vidéo. Cette vidéo pour le... Pour le... Bah, maintenant, quoi, en fait, on termine sur un top 1. Voilà, vous êtes premier. Donc c'est un petit jeu sympa. Je conseille d'essayer, honnêtement, c'est cool. Mais... Qu'est-ce que c'est terminé ? Non, bien, d'ailleurs, une... Bon, ça, je m'en prends, là. Je ne sais pas quoi c'est ça, les poudres, mais bon, tant pis. Je conseille d'essayer ça. C'est un jeu gratuit. Il faut... Il faut soutenir, voilà. Après, bon, ça dépend des mini-jeux, hein, comme... Le truc pour fabriquer des objets, pour remplir les tonneaux. Honnêtement, je trouvais ça vraiment nul. Mais les trucs où on se tabasse dans le bar, ou alors... Comment dire ? On balançait des objets pour se... Bah, quand on balançait des objets pour se fracasser, le niveau avec les tonneaux, on devait les soulever, les garder. Et là, le niveau avec les canards, moi, je trouve vraiment bien, genre... Je les garderais, eux, au lieu des autres, là, avec les... Des autres où il n'y a pas d'interaction. Moi, je ne sais pas si vous m'avez compris, hein. En gros, j'aime bien les niveaux où il y a une interaction entre les joueurs. Où il y a les autres niveaux, où on doit juste faire la course au point. Et puis, où tout le monde se bloque. Je trouve vraiment pas ça terrible, quoi. Moi, du coup, j'espère que ça vous a plu, hein. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon, allez, salut.